Non mais y'a que dalle sur elle. Elle ne poste rien. Son compte Insta, ça ressemble à son jardin en Dordogne. Y'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Pendant le confinement, avec des amis artistes parisiens, elle a acheté une ferme au milieu de rien, en Dordogne. Vive la cambrousse, vive la charrue, tant qu'il reste quelques caméras pour jouer. Coucou comme un vacu. Astérix ! On a la RTS au cul, regarde. À 31 ans, Noémie Schmitt a déjà un certain CV. D'un côté, les films et les séries poplues. Bonjour, je suis Constance. Vous êtes de la police ? Avec Claude Brasseur, avec Danny Boon, ou même pourquoi pas, des contrats de pub quand elle devient légérie des parfums Rochas. Et puis il y a les films très libres, presque expérimentaux, parfois crowdfundés comme Paris est à nous. On voudrait tellement sentir un truc fort. Un film tourné sans autorisation dans la capitale, puis récupéré par Netflix. Et puis il y a années 20, le film fou. Un plan-séquence d'une heure vingt dans les rues de Paris, qui sera en ligne au printemps. Je te parle du noir, le plus noir ! Ah ben non, on ne devient pas une bête de caméra en cinq minutes. Mamie ? Moi j'ai mes 8 aussi, ça m'embête parce qu'ils me piquent tous mes arguments, je ne sais plus quoi dire, à part bravo. Elle est encore ado quand elle s'entraîne déjà dans une émission de la TSR. Tout juste adulte, elle quitte Sion et son petit brouillard pour passer un an aux Etats-Unis. Un Anglais qui lui permettra de jouer Henriette d'Angleterre dans la série Versailles, et grâce à ça, de pénétrer l'impénétrable Netflix américain. Mais aucune ambiguïté sur ses profondes racines valaisannes, surtout quand la Suisse élimine la France à l'Euro. C'est tout elle, Noemi Schmitt, capable de s'émouvoir au rythme des pénaltys le lundi, et le mardi de se glisser dans la peau d'Antigone. Je le demande. Il y a une chose sur laquelle Noemi Schmitt ne transige pas, sa liberté. En mode Adèle Haenel, elle ouvre grand sa bouche pour réclamer un cinéma moins raciste et moins sexiste. Les agressions sexuelles, le harcèlement, les discriminations, moi je les subis au quotidien dans mon métier. Vous avez pris le parti de parler, Noemi Schmitt. Dans un métier où parfois pour réussir, on a suggéré aux actrices de se taire. Est-ce que ces libertés vous portent ou est-ce qu'elles ont un coût ?